Je suis Marie-Lou, la peau des petits peaux. C'est l'heure de parler de cosmétiques. Bonjour tout le monde, je suis sur l'île Notre-Dame. Je prenais une belle marche dans la nature et j'en profite pour vous faire la revue des 5 produits que je me suis procuré sur The Green Jungle Beauty Shop. Vous vous rappelez le haul que j'ai fait il y a quelques semaines. J'ai testé les produits dans les dernières semaines. J'avais envie de vous filmer ça dans une ambiance nature qui fit vraiment avec la philosophie de ma copine Julie et de son fameux site de vente en ligne. Je vais commencer avec le shampoing Milky Way. Tout d'abord, ceux qui aiment les shampoings qui moussent beaucoup, ils risquent de vous décevoir un peu. Parce que ce n'est pas, évidemment, vu qu'il n'y a pas de sulfate à l'intérieur, ce n'est pas une mousse très abondante. En fait, c'est à peine perceptible. Mais ça nettoie super bien. Mes cheveux étaient aussi propres pendant une semaine à peu près qu'avec un shampoing régulier. L'avantage que je trouvais, évidemment, il n'y a pas plein de produits qui sont mauvais pour nous, pour notre santé, pour, à long terme, qui peuvent jouer, dans le fond, sur notre corps. Il est en dommage, évidemment, pas de cuir chevelu du tout, mais surtout, il sent super bon. Ça fait que moi, je vous le recommande. Au niveau du fait qu'il était hydratant et tout ça, quand c'est des produits naturels, souvent, c'est beaucoup plus long. J'ai l'impression que ce n'est pas après comme quatre shampoings, parce que littéralement, je les ai lavé quatre fois avec, parce que je me lave les cheveux pendant la semaine. Je n'ai pas pu voir de différence à ce niveau-là. Mes cheveux se maintiennent, si on veut. Mais il faudrait que je l'utilise beaucoup plus longtemps pour vraiment tester son pouvoir hydratant. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, faites-le-moi savoir, puis je vous ferai savoir d'une certaine manière. Le déodorant est sans doute le produit qui me l'a plus impressionnée. Contrairement à ce que j'avais dit dans mon haul, il est sans bicarbonate de soude. En fait, j'avais lu « Baking soda » dessus, puis là, je pensais qu'il y en avait à l'intérieur, que c'était la base. Et non, il n'y en a pas. C'est « Baking soda free ». Je me sentais un peu nounoune, mais ce n'est pas grave. Comme je vous disais, c'est un produit qui ne sent vraiment pas beaucoup, ce qui est bien correct. J'avais vraiment peur. Honnêtement, c'est le produit, je pense, qui me faisait le plus peur. Parce que je me disais « Colin, si ça ne marche pas, tu es au travail, tu sens drôle, ce n'est pas vraiment le fun. Puis pas du tout. » Je veux dire, on a eu des journées où on ne savait plus comment s'habiller. Il faisait froid le matin, il faisait chaud pendant la journée. Puis j'ai vraiment sué, je veux dire. Puis je n'ai aucune odeur corporelle avec ce produit-là. Je suis complètement éberluée par sa performance. Et l'utilisation aussi, je pensais que ça me gênerait. Parce qu'il faut aller chercher, il faut aller prélever une petite pâte du bout des doigts. Hum, il y a eu un petit fume de pamplemousse. Donc c'est ça, on prend un petit bout. Je vais vous montrer un petit peu la quantité que je mettais. Dans le fond, ils disent comme un petit poids. C'est à peu près un demi-poids, je dirais. Un demi-poids, un poids. Puis on va juste masser l'aisselle. Ça ne prend pas de temps. Ça reste très sec aussi. Ce n'est pas gras du tout. Tu sais, c'est vraiment... Je le trouve vraiment formidable. Simple à utiliser, étonnamment. Puis c'est la seule affaire, c'est qu'il faut absolument avoir les mains propres. C'est rare que je mette des doigts et que j'ai vraiment les mains sales. Ça fait que ce n'est pas toujours un problème. Mais quand même, tu sais, ce serait la seule chose que je pourrais voir que quelqu'un aurait compte du produit-là. Parce que vraiment, il marche super bien. Puis c'est simple à utiliser. Puis c'est efficace. Ça fait que franchement, je vous encourage à vous procurer. Il est super cool si vous voulez une alternative, évidemment, naturelle à vos produits traditionnels. Le petit sérum Lani, ça, c'est un beau petit coup de cœur aussi. Au niveau de l'efficacité, évidemment, on se met une petite quantité. C'est vraiment comme l'équivalent d'un échantillon. J'avais 3 millilitres. Il m'en reste comme une goutte. On dirait que je n'ose pas le finir. Ça sent tellement bon. Tu sais, c'est comme une essence de fleurs. C'est absolument hallucinant. C'était satiné. C'est drôle. C'était comme une huile sèche, un petit peu, l'effet. Donc, il y avait une sensation d'hydratation. Ma peau était belle. Évidemment, je ne peux pas, encore une fois, vous parler d'effet à long terme. Parce que les produits naturels, c'est ça, ça agit plus lentement. C'est un petit peu ça qui est plate pour tester, si on veut. Il faudrait vraiment que je me procure le produit qui était vraiment cher. J'y pense. Parce que vraiment, beaux produits. Puis, il y avait comme toutes sortes d'effets reliés, l'hydratation, beauté de la peau, tout ça. Donc, je pense que c'est un produit vraiment qui vaut la peine. Quelqu'un qui voudrait s'offrir quelque chose. Ça pourrait être quelque chose à s'offrir ou à se faire offrir, tu sais, si on veut vraiment comme se payer la traite, je pense. Parce que c'est un petit peu un luxe, un sérum en partant. Mais ce produit-là, il est vraiment wow. C'est vraiment très impressionnant. Il reste les deux poids du maquillage. Donc, au niveau du mascara, finalement, je pense que j'ai trouvé qu'est-ce que ça sent. En tout cas, pour moi, ça sent les bleuets. Mais ça sent les verrais bleuets. Tu sais, c'est fou. Ça fait que la brosse est vraiment grosse. Ça aurait pu être un problème pour moi, pour l'application, mais ce n'était pas le cas. Ça ne m'a pas dérangée parce que des fois, il y a des grosses brosses que je suis comme, ça me turn off. Mais là, ce n'était pas un problème. Au niveau de l'effet, j'avais envie de vous montrer. Ce n'est pas l'idéal, là, mais... Vous voyez l'effet un peu. Tu sais, c'est vraiment... C'est quelque chose qu'on peut espérer d'un très, très bon mascara régulier. Il fonctionne super bien. La texture est belle. Moi, j'aime les mascaras qui ne sont pas secs, qui ne deviennent pas secs. Ça fait un mois qu'il est ouvert. C'est la même texture, toujours aussi humide, toujours aussi crémeuse. Il n'y a rien de lourd et il n'y a rien de sec. Ça ne fait absolument aucun motton. Ça fait que je trouve qu'il fonctionne bien. C'est sûr qu'il est coûteux. Puis, j'ai déjà... Je veux dire, moi, j'ai déjà payé quand même cher pour des mascaras puis je n'ai pas été si satisfaite. Ça fait que dans ce cas-ci, je serais prête à payer un montant comme celui-là pour un effet qui est intéressant sans aucun produit chimique ou synthétique qui pourrait devenir irritant ou allergisant. Mais c'est ça, tu sais, l'affaire, c'est qu'il y a tellement de bons mascaras, pas cher sur le marché. Je ne sais pas si je me l'achèterais à chaque fois, mais c'est quelque chose que je considérais sincèrement à me procurer dans le futur. Et finalement, le petit vernis. Je vais être sincère, je le trouvais quand même très cher. Par contre, bon, c'est ça, c'est sûr, il n'est pas parfait pour moi dans le sens où le pinceau, je le trouve très, très étroit. Fait qu'au niveau de l'application, c'est peut-être pas super facile à cause de ça, mais j'aime le pinceau un petit peu plus large. Mais je vais vous faire un swatch, là. Il est opaque, là. Il est vraiment, là... Il est super beau, là. Deux couches, là. Il est vraiment, vraiment écœurant. La couleur est malade. C'était la couleur Merlot. Il sent vraiment le vernis, mais ils disent qu'il est le 5-3 Nail Liker. J'ai vu que sur les blogs plus beauté bio, que c'est vraiment ça comme la tendance. Il y a 5 ingrédients qui visent particulièrement dans les vernis à ongles. C'est ça qu'ils cherchent à éliminer dans les vernis à ongles. Fait que c'est ça, j'ai la liste, là. C'est les formaldéides Tiltoluène, D-B-P, je la misère, résine de formaldéides, camph synthétique. Puis évidemment, il y a vos vegan puis sans créauté animal. Fait qu'il n'y a pas testé sur les imos. Fait que, tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui a ces valeurs-là puis qu'il est préoccupé par ce qu'il met sur son corps puis tout ça, ça vaut la peine. Mais sinon, tu sais, 20 piastres pour un vernis qui est bon, là, qui est super intéressant, la couleur est belle, les stopacs, tout ça. Puis la bouteille est malade, avoué, avec le bouche en bois, moi, je capote. Mais tu sais, on s'en terre, là. Au jour le jour, quand on met des vernis, moi, j'en ai plein, des vraiment pas chers. Tu sais, le plus cher que je vais payer, ça va être, par exemple, mettons, un 10 piastres pour du misseline ou du essai. Fait que, tu sais, 20 $ pour un vernis, je veux dire, c'est ça. Il faut que nos valeurs soient là. Je ne suis pas rendue à m'inquiéter de ce qu'il y a dans mon vernis à ongles, même si j'en mets beaucoup plus qu'avant. Bon, j'ai des phases, là, j'en mets pas, mais je veux dire, j'ai des mois ou, tu sais, comme l'été, souvent, j'en mets quasiment tout le temps. Fait que c'est ça, là. C'est un petit peu, posez-vous la question si c'est important pour vous, ce côté santé-là. Ici, c'est le cas, procurez-vous-le parce que vous avez vu, c'est impeccable, je veux dire, au niveau de l'opacité. La tenue, ça ressemble à un vernis régulier. Bref, intéressant comme produit. Surtout, c'est ça, tout l'aspect surtout tout l'aspect éthique, si on veut. Mais c'est ça, c'est pas un coup de cœur, contrairement, mettons, au déodorant pis au sérum, c'est comme, on n'est pas à la même place, là. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a un plus-value pis il y a quelque chose de vraiment intéressant. Le déau, j'ai l'impression que ça va me durer comme 1000 ans, là, tu sais, la quantité que j'ai, là. Fait que ça, ça vaut vraiment la peine. Fait que bref, le vernis, peut-être pas mon premier choix, peut-être pas quelque chose que je vous dis, ça encouragerait 100% à vous procurer, mais quand même, intéressant à essayer. J'étais contente de l'essayer, pis je suis contente d'avoir cette belle petite bouteille-là dans ma collection. Mon côté un petit peu superficiel, peut-être, mais c'est ça. Fait que bref, pis vous voyez, il est sec aussi. C'est mon affaire, il sèchait quand même relativement vite. Bref, c'est ça. Fait que voyez si ça peut être important, intéressant pour vous, ce que je vous ai dit, pis qu'est-ce qui passe le plus dans la balance. Sous-titrage Société Radio-Canada